Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blocosandor, aujourd'hui encore une vidéo top, le pop 86 à une solo en tenue hivernale, donc sur la base Starkiller. Nous allons donc entamer l'unboxing de ce pop numéro 86 en une solo vieux, donc de l'épisode 7. Ici, il est donc, comme je viens de le dire, avec ses vêtements bien épouflés quand il attaque la base Starkiller, et qu'il va se faire tuer vers son piste. Alors, en arrière-fond, vous entendez un bruit, c'est une imprimante 3D qui travaille, ici elle faille sur un projet Star Wars comme à son habitude, c'est pour faire des pièces pour un bâton de combat Mandalorian pour une amie. Mais revenons à notre pop. Donc, c'est un pop avec des inscriptions un petit peu supplémentaires par rapport à l'habitude, par rapport aux boîtes traditionnelles, puisqu'ici, c'est noté qu'il est tiré du tout nouveau film. Ah oui, je l'ai depuis la sortie de Star Wars 7, donc forcément, il y avait des petites inscriptions en plus, encore plus vendeurs, enfin, des fois, vous ne soyez pas au courant. Alors, c'est un goût de traite exclusif, donc il vient d'un site. Maintenant, cette sortie, je ne sais pas si c'est encore une exclusivité, parce qu'en général, les exclusivités pop, il y en a beaucoup qui sont exclusifs, mais au début, et après, ils sont diffusés un peu partout. Donc voilà, comme à son habitude, vous retrouvez un visuel de quelques pop supplémentaires, notamment un solo de l'épisode 7, mais avec ses vêtements traditionnels, même s'il a changé le manteau et qu'il en a un nouveau, et les gars qui va avec, si vous voulez, reformer ce couple mythique de Star Wars, avant qu'il soit définitivement brisé. On va donc voir directement dans la boîte ce que ça donne. Alors, oui, je sors mes figurines des boîtes, je le répète pas ce qu'à chaque vidéo, mais oui, je ne laisse pas mes pop en bas. C'est bon, c'est bon. Alors, comme d'habitude, les pop sont protégés par un petit thermoplastique. Alors, ils arrivent toujours en bel état, du coup, la figurine en elle-même, enfin, à moins vraiment qu'elle soit broyée, quoi. Enfin, il faut vraiment qu'il y arrive un peu de pafou, là, la boîte. Alors, si vous l'achetez en magasin physique, il n'y a aucun problème. En général, les boîtes sont soignées. C'est vrai que si vous l'achetez sur un site qui n'est pas spécialisé dans les produits de collection, la boîte peut arriver en mauvais état. Donc, si vous êtes un bon collectionneur, qui garde les boîtes, et même qui laisse la figurine en boîte, tournez-vous vers soit un magasin physique, soit une boutique spécialisée. Donc, comme la plupart des pop, ça va, c'est un bobelet. Pour moi, de toute façon, un pop, c'est chez Funko, ça doit être du bobelet. Sinon, je ne sais pas dire. Bon, c'est un véhicule à revoir. Comme à son habitude, le socle, et donc, on peut l'enlever, il est à nos vides. Alors, la plupart du temps, certains aiment bien les enlever. Peut-être pour faire des duramas, par exemple, moi, je laisse sur socle. Alors, la figurine, elle est sympa. Alors, c'est sa petite idéale. Donc, on voit tout de suite que ce n'est pas un corps traditionnel. Ce n'est pas un corps, des fois, à la fois, qui sort beaucoup de références. Mais c'est le même corps pour tout le monde. Eh bien, non. Pour Star Wars, chaque corps est recruté, enfin, à ma connaissance, du moins, par rapport au personnage qui nous dessert. Et ça, c'est pas mal du tout. Bon, on reconnaît plutôt bien la tenue. Je ne vais pas dire que c'est une tenue mythique. Sans doute que dans le temps, elle deviendra aussi mythique que sa tenue de Hot. À voir. Donc, voilà. Non, je trouve qu'on le reconnaît plus ou moins bien quand même. C'est vrai qu'un visage humain pop, on reconnaît plutôt la couture et le vêtement. Mais non, il est sympa. La gravure est assez sympa. La peinture est plutôt bien finie. Je n'ai pas de souci de peinture sur ce seuil-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Bref, ce pop 86 est franchement bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne en top si vous vous intéressez en top, parce que j'en fais quelques-unes. Ou alors à regarder le but premier de la chaîne, Star Wars Legion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada